John Campbell est auteur, conférencier et enseignant infirmier semi-retraité. Il présente ici l'intervention de M. Philip Davis, député de Shipley, lors du débat sur la surmortalité au Parlement britannique. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo qui devrait être assez brève aujourd'hui. Je voudrais poursuivre la couverture du débat de Westminster Hall qui ressemble en fait à une sorte de mini-débat parlementaire. Il ne s'est pas tenu dans la chambre principale de la Chambre des communes comme aurait dû l'être ce débat sur la surmortalité. C'est donc une sorte de mini-débat, il a été assez peu diffusé mais bien suivi par le public. Bien entendu, la tribune du public était pleine, ce n'est pas bien grand, mais certains membres du Parlement y ont apporté une contribution de grande qualité. Et je tiens à souligner la contribution de M. Philip Davis, député de Shipley, et écouter simplement certains des points clés. Les gens meurent de façon inattendue, tous âges confondus et plus que ceux qui seraient attendus. Tous les groupes d'âge, principalement des personnes qui meurent à la maison. Quelle est donc la proportion d'entre eux qui meurent subitement et de façon inattendue ? Bien sûr, nous n'avons pas ces données, mais ce serait intéressant. Il souligne les tendances. Les adultes jeunes et d'âge moyen décèdent pour la plupart de causes cardiaques. Comme nous l'avons vu récemment, depuis 2021, 90% de ces décès ne sont pas liés au Covid. Il ne s'agit pas d'un effet direct du Covid. Et il parle de l'enquête sur le Covid, qui coûte des centaines de millions de livres, avec de nombreux avocats très onéreux. Il appelle cela, non, je pense que c'est un terme technique, mais il utilise le terme « tittle-tattle ». J'espère que c'est traduisible simplement en des bavardages. Confinement, retard dans les services de santé, effet indésirable de la vaccination contre la Covid-19, multiples causes potentielles de cette surmortalité. Je tenais à aborder ce sujet parce qu'il n'est pas vraiment couvert par les médias traditionnels. Et certaines chaînes, bien entendu, tentent même de mal interpréter ce que disent les honorables membres du Parlement. Donc, si vous l'écoutez directement de la bouche du gars lui-même, il n'y a rien à redire. Merci, M. Davis. Trois minutes, chers collègues, trois minutes. Comme nous l'avons vu dans les données publiées par l'ONS, la surmortalité non liée au Covid continue à être plus élevée qu'elle ne devrait l'être. Des personnes meurent subitement dans tous les groupes d'âge, en particulier, semble-t-il, à la maison. Depuis les restrictions en mars 2020, il y a eu 111 000 décès supplémentaires à domicile. Et au cours de la semaine qui s'est achevée le 22 décembre 2020, on a enregistré une hausse de 11 % de décès comparé à la moyenne sur cinq ans. Au cours des 11 premiers mois de 2023, plus de 21 000 décès supplémentaires sont survenus à domicile, soit environ un toutes les 25 minutes. Le mois dernier, un article de The Lancet, co-écrit par le responsable de l'analyse de la mortalité de l'ONS, indiquait que les causes de cette surmortalité étaient probablement multiples. Les données de l'ONS ont montré certaines tendances claires, en particulier que l'excédent relatif de décès le plus important depuis la pandémie est survenu chez les jeunes adultes et les adultes d'âge moyen, les décès cardiaques survenus en dehors des hôpitaux étant les plus nombreux. En d'autres termes, des personnes jeunes et auparavant en bonne santé sont mortes à la maison d'un accident cardiaque sans que l'on sache pourquoi. Les auteurs de l'étude concluent que des analyses précises et ciblées sont nécessaires pour éclairer les efforts de prévention et de gestion des maladies. Mais soyons clairs, il ne s'agit pas d'un phénomène nouveau. Les experts se sont inquiétés de la surmortalité dès 2021. Je me souviens d'un entretien avec le professeur Carl Hennigan, professeur de médecine basé sur les preuves à l'Université de Oxford, dans lequel il a demandé l'ouverture d'une enquête sur les 75 000 décès supplémentaires survenue à domicile entre mars 2020 et octobre 2021. 90% de ces décès excessifs n'étaient pas liés au Covid, mais à des facteurs tels que le diabète, les maladies cardiaques ainsi que le cancer. Nombre de ces décès auraient pu être évités si les gens n'avaient pas été dissuadés de se faire soigner, car tout ce que les médias et le gouvernement leur disaient, c'était « restez chez vous, préservez le système de santé ». Ou peut-être ont-ils essayé d'obtenir de l'aide, mais ont été renvoyés par un service de santé qui ne s'intéressait qu'à une seule maladie. Ces appels à l'ouverture d'une enquête ont été ignorés à l'époque, tout comme ils sont ignorés aujourd'hui. Comme d'autres l'ont dit, peut-être que l'enquête Covid devrait-elle faire un meilleur usage du temps du professeur Hennigan en l'interrogeant sur ces sujets, plutôt que sur les cancans dont elle semble se délecter. La question pertinente est simplement « pourquoi avons-nous confinés ? » Car c'est à mon avis ce qui a fait le plus de dégâts. Le temps presse, Sir Gary, et je voudrais terminer en disant, écoutez, nous pouvons tous spéculer sur la cause de cette surmortalité, qui est clairement due à l'arrêt des soins de santé pendant le confinement, aux risques accrus de la sédentarité et de la consommation d'alcool, à l'impact de la pandémie et aux restrictions des effectifs du système de santé, à l'augmentation des temps d'accès au système de santé, au manque d'accès aux soins d'urgence, aux effets indésirables du vaccin Covid-19 ou à une autre cause inconnue, et peut-être un mélange de tout ce qui précède. Mais tant que le gouvernement ne s'engagera pas à mener une enquête approfondie et indépendante, nous n'en serons tout simplement pas sûrs. Les spéculations vont continuer. C'est pourquoi le gouvernement doit mener cette enquête rapidement. Des jeunes qui meurent à la maison pour des raisons cardiaques, cela ne devrait pas arriver. 111 000 décès supplémentaires depuis le début du mois de mars 2020. Il s'agit tout simplement d'un nombre considérable de personnes décédées, de façon excessive, plus que ce à quoi on pourrait s'attendre. Et beaucoup de ces décès, la majorité d'entre eux, ne sont pas attribuables au Covid. Le 11 septembre 2021, il y a eu 2 996 morts, dont 19 terroristes. Nous parlons ici de plus de 100 000 décès supplémentaires, et personne ne semble officiellement prendre cela au sérieux. Tout ce que nous demandons ici, comme Philip Davis, c'est une enquête approfondie et indépendante. Qui a-t-il de mal à ça ? Où est le problème ? Personnellement, je pense que s'il était d'accord, ce serait une bonne chose que le professeur Carl Rennigan, du centre de médecine basé sur les preuves de l'université de Oxford, puisse être chargé de cette tâche. Car nous manquons de personnes intelligentes pour mener cette enquête. Ils pourraient régler ce problème, nommer des universitaires dans tout le pays, nommer des médecins, nommer des statisticiens. Ils pourraient faire tout cela. Et je soupçonne qu'ils pourraient le faire pour beaucoup moins d'argent que cette médisante petite enquête officielle en cours. Nous attendons donc une réponse du gouvernement. Ne retenez pas votre souffle, malheureusement. Vous savez, je pense vraiment, et j'ai une raison de le dire, mais je ne peux pas vraiment en dire trop. Mais je pense vraiment que nous ne verrons pas d'évolution sur ce sujet avant les élections générales, qui auront probablement lieu plus tard dans l'année au Royaume-Uni. Après ça, je pense que nous commencerons à avoir plus d'informations. Mais d'ici là, et ce ne sera peut-être pas le cas, mais nous allons continuer d'essayer. Pour l'instant, merci d'avoir regardé cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, John Campbell nous expliquera comment l'Office des statistiques nationales de son pays a modifié la façon dont la surmortalité est enregistrée. Après le constat d'une importante surmortalité de 2020 à 2023, l'ONS est donc en train de revoir la façon dont il procède afin que le nombre de décès paraisse beaucoup moins élevé qu'en réalité. Sous-titrage ST' 501